Pour créer un mini paysage de plantes succulentes, il vous faut une plante architecturale comme ici un petit yucca. Il vous faut également des plantes retombantes comme des sédums qui poussent vite et enfin des plantes qui poussent en coussin comme des androsaces et des joues-barbes ou sempervivum. Côté contenant, prenez une grande coupe peu profonde. Si elle est en terre cuite non émaillée, elle n'a pas besoin d'être trouée au fond, ce qui sera moins salissant lors des arrosages. Pour l'aspect minéral de la décoration, prenez des pierres de formes variées, en nombre impair si possible. Créez votre substrat pour plantes succulentes en mélangeant une part de terreau à une part de sable et en malaxant bien. Placez les pierres hautes en premier au fond de la vasque afin de bien les caler. Garnissez la coupe de terreau jusqu'à la moitié de sa hauteur environ et placez les pierres allongées. Si les plantes retombantes comme les sédums sont un peu encombrants, vous pouvez les recouper au ciseau afin d'en réduire le volume. Installez les plantes retombantes en bordure en premier en les calant soigneusement. Mettez ensuite en place les plantes poussant en coussin en les calant près des pierres. Enfin, installez la plante architecturale en dernier à l'arrière de la composition. La plantation est plus facile si vous mettez les racines à l'air. N'hésitez pas, ce sont des plantes solides. Caler fermement les plantes avec le reste de substrat et arroser un peu. Et après, laisser faire la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada ...